C'était la rentrée avant l'heure aujourd'hui pour les étudiants de santé, médecine, dentaire, sage-femme, kiné, durant toute cette semaine. Ils sont accueillis par leurs aînés qui vont les aiguiller durant toute l'année dans les arcanes de la fac. Emmanuel Bouard, pardon, Boris Kratchmar. Les D1, les PAS, vous pouvez rentrer tous dans l'amphi avec les LAS 2 et les LAS 1, vous allez aller en amphi extérieur, juste là-bas, ok ? LAS, PAS, les étudiants en première année d'études de santé sont accueillis toute la semaine par leurs aînés à Nancy. L'association de tutorat les plonge dans le bain avant la grande rentrée. C'est vous le prof aujourd'hui ? Oui, ce matin c'est moi le prof, donc là on va présenter un cours magistral du E4, donc ça porte sur tout ce qui est anatomie et physiologie. Donc c'est vraiment une matière généralement qu'on aime bien parce que c'est assez concret et on apprend plein de choses sur le corps humain. Donc c'est vrai que c'est une matière en tout cas que moi j'appréciais beaucoup en tant que première année. Contre une cotisation modeste, les étudiants pourront être aidés toute l'année par des membres de l'association. A Nancy, une centaine de bénévoles se mobilisent. On a visité le campus, on a fait aussi un cours sur le lieu 1 et on a expliqué beaucoup de choses aussi sur comment ça va se passer l'année et tout ça. Ça vous fait peur ? Ça vous enthousiasme ? Comment vous vous sentez ? Non, ça va, je suis plutôt motivée pour l'année. Ça va être dur, vous le savez. Oui, j'essaie. C'est une année compliquée et après on sait très bien que c'est la première année et qu'après ça va être plus simple au fur et à mesure du temps que ça passe. La deuxième année va être beaucoup moins chargée en termes de travail que les premières. Vous avez passé un bon été, une bonne vacances ? Oui, ça ça va. Vous êtes prêts à bosser dur ? Oui, normalement oui. Là on fait une première semaine pour découvrir un peu comment ça se passe et après tout au long de l'année on propose des entraînements pour qu'ils puissent avoir une régularité dans leur travail. Et ensuite on propose aussi tout l'accompagnement derrière. En fait chaque première année il y aura un parrain ou une marraine qui sera là disponible toute l'année pour répondre à ses messages, pour le soutenir, pour discuter avec s'il y a des problèmes, etc. La faculté de médecine de Nancy se prépare à accueillir 800 étudiants en première année la semaine prochaine. L'accès en deuxième année des futurs médecins, dentistes, sages-femmes et kinés passera par un concours sanction. Depuis la réforme, il n'est plus possible de redoubler.